Alors j'ai toujours rêvé un jour de faire une série récurrente j'en rêvais vraiment parce que je trouve que c'est quelque chose de confortable et puis de créer un personnage sur plusieurs épisodes de voir l'évolution de ce personnage on est obligé de mettre beaucoup de soi je pense dedans parce qu'on peut pas tricher avec un truc sur autant de d'épisodes et on m'avait proposé des rôles récurrents dans des hôpitaux je me suis dit cinq mois dans un hôpital je pourrais jamais tenir je trouve ça anxiogène ou alors avec des avocats mais sincèrement je ne comprends pas leur façon de parler j'aime pas forcément je trouve que c'est très difficile de faire des plaidoiries des choses comme ça c'est quelque chose qui est très éloigné à éloigner de moi et là franchement un flic mais j'adore ça en fait j'adore parce qu'on est sur le terrain j'adore le côté un peu mec avoir des flingues ça m'amuse beaucoup avoir des menottes j'ai appris à faire tout ça et puis on peut aussi se retrouver à faire des interrogatoires à être il ya une palette possible en étant flic qui me convient c'est un peu d'action je peux être vulnérable quand je suis à la maison enfin voilà il ya plein de choses à jouer de plus en plus parce qu'en fait quand on tourne ce genre de série on nous met des figurants qui sont des vrais flics et qui adore enfin voilà mais il ya des policiers raya voilà et il adore se retrouver dans ces séries là il nous aide entre les prises à montrer comment tenir l'arme à comment mettre des menottes et on est vachement bien entouré donc ça donne une crédibilité déjà à l'image parce que quand on doit arrêter quelqu'un ou quand on arrive faire une scène d'action ils sont tous au taquet c'est c'est pas la vue du sang qui me pose un problème c'est la maladie c'est d'aller voir des gens malades toute la journée dans un vrai hôpital je pense que ça me poserait vraiment un problème d'être confronté à cet univers là là la mort me pose pas trop c'est un peu ça mais non parce que cela c'est des effets spéciaux c'est hyper marrant c'est intéressant de voir comment on arrive à faire voilà on est un peu dans le vif du sujet c'est pas d'être c'est pas de trouver sa place qui était difficile c'est que tomère est très charismatique très imposant mais c'est ce qui fait aussi la qualité de cette série et et il m'impressionne beaucoup dans la vraie vie en fait donc en fait on joue quelque chose dans la série qui est un peu vrai où on se cherche on on est deux animaux un peu différents fonctionne pas de la même façon mais c'est vrai qui m'impressionne il a une exigence avec lui déjà il connaît son texte par coeur avec des mots je comprends pas ce qu'il dit mais la plupart du temps quand il fait ça voilà mais il impose aussi juste en étant là et en disant rien un espèce de respect une espèce de un charisme ce garçon à un charisme évident et et c'est chouette en même temps de se retrouver face à lui parce que ça me fait perdre tous mes moyens même en tant que comédienne parfois mais c'est intéressant parce que ça se ressent beaucoup dans la série alors je vais vous avouer quelque chose moi je voulais faire vraiment un flic très dur très garçon manqué et je pense que je je pense qu'on peut pas tricher à ce point et que c'est vraiment une partie de moi cette vulnérabilité cette sensibilité qui est parfois fleur de peau et qui déborde de ce personnage et sur la longueur même si j'avais voulu faire une flic avec avec un côté très masculin j'aurais pas pu le tenir au bout d'un moment et finalement je suis très contente que ce personnage soit comme ça parce que même si elle est très dur elle a une approche très différente de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant qui est même quand je fais des interrogatoires je suis dans la douceur je suis dans l'accompagnement mais je fais pas vraiment exprès c'est que je suis vraiment comme ça et ils ont eu l'intelligence aussi de laisser ce personnage transparaître de cette façon quoi j'en espère une j'espère une saison 2 moi je suis tellement contente de faire d'être sur un projet comme ça c'est inespéré parce que c'est qualitatif parce que c'est c'est bête de dire ça mais c'est vrai que TF1 va faire en sorte que cette série soit la plus regardée donc avec les moyens qu'il faut et puis c'est prestigieux et puis le rôle que j'ai avec thomère est prestigieux enfin voilà moi j'ai j'ai tout à y gagner pour que ça continue oh j'adorerais qu'une suite qui se passe ça aussi voilà c'est des projets mais merci d'être sur des projets pareil c'était magnifique j'ai adoré faire ce téléfilm si ça devient une série ce serait peut-être un ou deux épisodes par an pas plus je pense parce que marie qui est le rôle principal c'est quand même un métier pas évident et puis elle serait ravie de pouvoir encore tourner dans dans cette dans des épisodes pour cette série là et puis pour faire avancer les consciences c'est une façon de dire qu'on participe aussi à une autre façon de regarder le handicap ou de regarder les gens qui sont différents et TF1 est quand même très populaire et peut justement être une bonne fenêtre pour faire passer ces messages là en très rapidement il ya quatre cinq ans quand je travaillais beaucoup moins j'ai eu besoin de me faire j'ai eu des petites des petits problèmes de comment je pourrais vous dire j'ai fait une dépression on va le dire simplement voilà et je suis allée voir des psys parce que je me suis dit je vais pas bien bon il se trouve qu'il y avait plein de choses qui rentrent en compte mais le fait que je travaille plus et que je savais plus trop ce qu'il fallait que je fasse et j'ai rencontré un hypnothérapeute qui m'a sorti de là mais avec c'était merveilleux de découvrir ce monde là et en cinq séances d'hypnose survenue et alors que ce truc durait depuis un an et demi donc en cinq mois on va dire tac c'est revenu j'ai retravaillé je suis redevenue comédienne je me suis retrouvé enfin merci voilà et donc un moment de ma vie quand j'ai avec quoi un film par an à faire le reste du temps mais qu'est ce que j'ai envie de faire avec le temps qui me reste et je me suis j'ai envie d'apprendre ce truc là j'ai trouvé ça magique et donc j'ai passé mes diplômes et là je suis en train de continuer à faire ça depuis trois ans alors c'est ce que je disais on n'a pas le temps parce que c'est soit lui qui tourne ou soit moi il faudrait que tous les deux on tourne pas pendant une heure et je sais pas ce qui filmerait en attendant parce qu'on est tous les deux dans la série de façon récurrente donc il faudrait qu'on se voit en dehors qu'on se voit en dehors Sous-titrage ST' 501